Musique Bonjour, Marie-Anne Céline, c'est à la vie. Tout d'abord, sachez que l'Académie des sciences d'Outre-mer est enchantée de l'opportunité que vous nous faites de nous accorder cette interview. Tout d'abord, nous aimons savoir s'il serait possible que vous nous parliez de votre parcours et des établissements que vous dirigez. Tout d'abord, merci pour ce temps d'entretien. Alors, très rapidement, j'ai un parcours très classique, diplômée d'un institut d'études politiques et d'une école de commerce. J'ai une première partie de parcours professionnel dans le secteur bancaire sur des sujets divers et variés qui vont de la gouvernance bancaire à des sujets plus techniques et plus juridiques. Et puis, une deuxième partie de parcours depuis maintenant à peu près 15 ans au sein de l'enseignement supérieur où j'ai accompagné différentes thématiques qui visent à développer nos jeunes et à promouvoir leur insertion sur le marché professionnel. Je dirige aujourd'hui HEIP, qui est l'école des hautes études internationales et politiques, qui a été fondée en 1899 et qui accueille des étudiants français et internationaux sur des parcours qui vont du Bac plus 3 au Bac plus 5. Merci beaucoup pour votre réponse. L'HEIP est une école qui dénombre beaucoup d'associations d'étudiants. Quelle place l'association occupe-t-elle dans l'animation de la vie du campus et quelles opportunités cela représente pour les étudiants d'en faire partie ? Alors, le sujet de l'associatif au sein de l'école est un sujet qui est extrêmement important. Je dirais même que c'est un sujet cœur parce qu'en fait, ça véhicule un certain nombre de valeurs auxquelles l'école croit profondément que sont les valeurs d'engagement, de collectif, d'ouverture, de capacité à créer et à faire ensemble. Donc, c'est vrai que tout au long du parcours des étudiants, notamment sur les niveaux bachelor, donc niveau Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, on insiste très fortement sur l'engagement associatif comme étant une expérience d'apprentissage à part entière. C'est apprendre par l'action, apprendre par l'expérimentation et apprendre que faire avancer des idées, c'est aussi convaincre, c'est les mettre en musique, c'est en faire la promotion et puis c'est les valoriser. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'effectivement, on encourage très fortement l'engagement associatif sur tout type de sujet, alors qu'évidemment, on tous rapporte de près ou de loin avec les sciences politiques ou les relations internationales, mais il n'y a pas de sujet d'exclusion à partir du moment où ça sert un objectif d'apprentissage et de promotion à la fois des valeurs de l'école, mais aussi de ses enseignements. Merci beaucoup. L'HEIP et le CEDS accueillent un certain nombre d'étudiants étrangers. Quel rôle jouez-vous dans le développement et l'intégration de cette unité ? Alors, je crois qu'il faut repartir un petit peu dans l'histoire de l'école. En 1899, une des grandes particularités, c'est que les premiers étudiants de l'HEIP étaient pour beaucoup des étudiants internationaux qui venaient du monde entier, avec une grande particularité, et ça nous amènera au partenariat avec l'Académie des sciences d'outre-mer, c'est que tous étaient francophones et francophiles. Donc, quand on regarde les vieux registres historiques de l'école, on trouve la provenance d'absolument tous les pays du monde, avec cette particularité d'un objet commun, qui est celui du partage de la langue française. Donc, ce marqueur-là est resté, finalement, dans l'histoire et dans l'ADN de l'école, et ça nous semble important de maintenir cette diversité d'origine de nos étudiants, tout simplement parce que c'est ce qui lui donne sa richesse. Il n'y a rien de plus fort que d'avoir de la diversité dans les couloirs d'un campus. Il n'y a rien de plus fort que d'avoir des cultures différentes et des façons de voir le monde différentes. Et en fait, c'est tout ça qu'on essaie de s'attacher à mettre en valeur et de promouvoir. Pour répondre sur votre réponse, le thème du centenaire de l'Académie, et qui est d'ailleurs le titre de l'ouvrage sorti à l'occasion de ce centenaire, est « Penser le monde de demain ». L'Académie des sciences d'outre-mer prône à travers cette pensée l'intérêt de la jeunesse qui représente à elle seule l'avenir. Quels sont les chantiers que l'HEIP et l'Académie des sciences d'outre-mer ont entrepris en commun pour ériger cette jeunesse ? Alors, le partenariat que nous avons avec l'Académie des sciences d'outre-mer est en fait une coopération scientifique et institutionnelle qui est assez étroite. Ce que nous faisons ensemble, c'est de conduire des projets qui en fait visent à promouvoir l'ensemble des enjeux qui vont concerner d'une part l'outre-mer, évidemment la francophonie, on en a parlé au sens large, et puis la formation des jeunes qui sont en fait les penseurs de demain. Et ce que nous partageons entre nos deux institutions, c'est que porter le passé, parler du passé, penser sur le passé, c'est extrêmement important. Se comprendre d'où on vient et comment les sociétés fonctionnent et comment elles s'articulent, c'est évidemment fondamental. Mais cela n'a de sens que si on donne ces clés-là à la jeunesse de demain, et si on l'aide à comprendre un monde qui est devenu extrêmement complexe et qui est marqué aussi par tout un lot d'incertitudes, et plus on a de clés pour comprendre ces éléments-là, et plus effectivement ça permet d'avoir des jeunes professionnels ou des jeunes penseurs engagés et qui savent finalement naviguer dans cette complexité et cette incertitude. Alors au vu de toutes vos réponses, je pense que la réponse à la dernière question semble assez évidente, mais voilà, on va quand même la poser. Pour quelles raisons avez-vous accepté de nouer un partenariat avec l'Académie des sciences d'outre-mer pour cet événement du 26 mai à l'occasion du centenaire à la Sorbonne ? Alors nous avons noué un partenariat pour deux grandes raisons. La première est historique, c'est que l'Académie des sciences d'outre-mer et HUIP sont deux vieilles et vénérables dames. Je vous l'ai dit tout à l'heure, HUIP a été créée en 1899 sur une idée assez originale qui était d'éclairer les jeunes gens, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, et en faire des citoyens engagés et ouverts sur le monde. Et puis 1922, pour l'Académie des sciences d'outre-mer, on voit que nos deux institutions ont traversé l'histoire et se sont construites, je crois, sur un socle de valeurs qui est partagé. En tout cas, j'ai la conviction qu'on chemine côte à côte autour d'une vision commune qui est qu'on doit mettre la quête de connaissances au service du progrès, au service des peuples, au service de leur épanouissement. Et puis on partage aussi cette vision que c'est par la diversité et la richesse, finalement, qu'on arrive à emmener des nouvelles générations, quel que soit leur continent d'origine, et quelle que soit leur culture et leur savoir. Et puis je crois qu'au bout du bout, on partage un objectif commun qui est extrêmement clair, qui est qu'on souhaite contribuer ensemble au rayonnement de la francophonie, qui est dans nos deux ADN, et puis à la formation de la jeunesse. Merci beaucoup, madame Céline Claverie, pour le temps que vous nous avez accordé et pour toutes les réponses que vous nous avez données. Merci à vous. On se levera donc le 20 mai. Merci beaucoup, madame Céline Claverie.